Générique Ceci étant, les fossoyeurs de l'économie guinéenne incrustés dans l'administration publique, ont trouvé une autre façon de détourner l'argent du contribuable guinéen. C'est le cas du titre de « Dépenses de personnel de l'administration et des institutions de la République » du projet de loi des finances rectificatives, PLFR 2021. Dans l'ensemble, le titre d'eux a augmenté de plus de 1300 milliards francs guinéens en moins de 4 mois de la fin de l'exercice budgétaire. Alors qu'en réalité, il n'y a eu ni recrutement de personnel ni majoration de salaire de personnel de la fonction publique encore moins d'augmentation de salaire de ceux des institutions de la République. Les ingénieurs en vol ont recouru à ce subterfuge car le président de la République est strict sur les autres dépenses de fonctionnement, en autorisant depuis le début de l'année qu'environ l'exécution de 10% des SDIP dépenses. A contrario, il est moins regardant sur les dépenses liées au personnel, notamment les salaires. Le PLFR 2021 est déjà sur la table des députés qui doivent l'examiner mais ses chances de succès restent maigres au regard des montants faramineux qui s'y trouvent, et qui ne peuvent être justifiés. Les députés, du moins l'écrasante majorité, s'apprêteraient à voter contre les cas les plus flagrants. Si dans le cas général, le budget de la présidence notamment les dépenses de personnel ont augmenté de façon vertigineuse, l'on justifierait cette augmentation par le nombre pléthorique de directions, agences et autres entités publiques qui y sont rattachées. Par contre, dans les départements ministériels et les institutions de la République, rien ne justifierait l'augmentation des dépenses liées au personnel. L'examen minutieux du PLFR 2021 que Guinée-Neu et Copyright a consulté permet de déceler ces quelques cas qui frisent la frustration sur les dépenses de personnel, surtout que ce sont des charges fixes qui n'augmentent pas selon les prévisions initiales. Un ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, initialement prévu 7 milliards, au final, 206 milliards, soit une augmentation de 199 milliards GNF. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, initialement, 237 milliards et 366 milliards, soit une augmentation de plus de 129 milliards GNF. 3 ministères de la Justice. Initialement prévu 64 milliards et au final 188 milliards, soit une majoration de 124 milliards GNF. 4 cours suprêmes, initialement, on avait prévu plus de 7 milliards, au final, on se retrouve avec 122 milliards, soit une majoration fantaisiste de 115 milliards. 5 ministères de la Sécurité et de la Protection civile. Initialement prévu 289 milliards et au final, 391 milliards, soit une augmentation de 102 milliards GNF. 6 ministères de l'Economie et des Finances, initialement, 128 milliards et au final, 211 milliards, soit une augmentation de 83 milliards GNF. Cette Assemblée nationale, plus de 105 milliards initialement, au final, plus de 105 milliards initialement, au final, 186 milliards, soit une augmentation de 80 milliards GNF. 8 ministères de l'Economie et des Finances, ministères de la Fonction publique, 77 milliards initialement prévu et 112 milliards GNF, soit un écart de 34 milliards 9 conseils économiques et sociaux, initialement, on avait 12 milliards, au final, 39 milliards, soit une augmentation de 28 milliards GNF. 10 ministères des Affaires étrangères, 99 milliards initialement prévu et au final, 125 milliards, soit une augmentation de 26 milliards GNF. 11 ministères de l'Information et de la Communication, 19 milliards prévus contre 36 milliards au final, soit une augmentation de 17 milliards. 12 ministères des Mines et de la Géologie, 37 milliards prévus et au final, 52 milliards, soit une augmentation de 17 milliards. Une majoration de 15 milliards GNF, 13 cours des comptes, initialement prévus, 16 milliards et final, 28 milliards, soit une augmentation de 12 milliards. 14 ministères de la Coopération et de l'Intégration africaine, initialement prévus 9 milliards, au final, plus de 19 milliards, soit une majoration de 10 milliards. Car GNF 15 ministères des Transports, initialement, on avait 30 milliards, au final, on se retrouve avec plus de 38 milliards, soit une augmentation de 8 milliards. Interrogé à propos de ces hausses, un haut commis de l'État, familier de la gestion des affaires publiques et du projet de loi de finances affirme sans ambiguïté que ce n'est ni plus ni moins qu'un détournement des fonds publics. Si j'aurais compris qu'en temps de COVID-19, que le titre 2 du budget relatif aux dépenses de personnel des ministères de la Santé et de l'Éducation puisse connaître une majoration substantielle. Mais au-delà, a augmenté de façon flagrante les dépenses de personnel à moins de 4 mois de la fin de l'exercice budgétaire 2021, rien ne peut justifier cela dans le contexte actuel. Généralement, il gonfle les budgets et exige un retour de l'ascenseur pour alimenter toute la chaîne. Du moment où le président de la République a fermé toutes les vannes, il aurait fallu utiliser cette méthode pour s'enrichir illicitement, sauf que c'est trop flagrant comme vous l'avez constaté vous-même, a-t-il précisé sous anonymat. Les députés face à leur responsabilité devant la Commission des finances de l'Assemblée nationale, le ministère du budget justifierait cette augmentation vertigineuse du titre 2 par de nouveaux recrutements, contractuels. Au sein des départements sectoriels notamment à la police soit 1500 policiers le statut particulier des magistrats du ministère de la Justice qui nécessite un traitement spécial. Sans convaincre les élus du peuple. Or, il y a eu moins de nominations par décret arrêtées en 2021. En réalité, l'augmentation pour ces deux cas, sécurité et justice, ne devrait même pas dépasser 200 milliards francs guinéens à se fier aux chiffres contenus dans le PLFR. Alors pourquoi les dépenses de personnel doivent augmenter quand on sait qu'il n'y a pas de déglissement ? D'ailleurs, de sources proches du Parlement, l'on n'aurait jamais demandé la majoration de 80 milliards sur les dépenses de personnel. Ce qui fait que le président de l'Assemblée nationale aurait demandé le retrait de ce montant de son budget. La question qui se pose désormais est de savoir si les députés accepteront-ils de voter ce projet de budget rectificatif qui constitue une véritable hécatompe financière de l'État au profit d'un groupe d'individus qui confondent les biens publics aux biens personnels ? Les urés strivaient vers l'Assemblée nationale ce jeudi de septembre 2022 car les 1 300 milliards de francs guinéens d'ajout budgétaire ne sauraient être justifiables surtout que nos hôpitaux, écoles et universités manquent de tout. A cet égard, l'augmentation des dépenses d'investissement aurait été compréhensible mais celle de personnel est loin de coller à la réalité, estime un économiste indépendant. Sous-titrage Société Radio-Canada